Nous qui cherchons l'unité, qu'avons-nous bien pu penser quant à ces barbares nous avons confié tous nos biens, nos terres, même les plus sacrés ? Ces barbares qui avaient fait montre de bonne foi à notre rencontre semblent maintenant vouloir nous piller. Veillons maintenant, ne perdons plus pied. Bienvenue sur British History Team. La dernière fois, souvenez-vous, on avait vu comment les Romains avaient envahi la Grande-Brotagne. Eh bien aujourd'hui, on va voir qu'en faisant ça, ils n'ont pas tout gagné en fait. Parce que là où ça a commencé à péter, c'est quand les Romains ont commencé à se faire envahir un petit peu partout sur le continent et à essuyer des pertes, ce qui signifiait que du coup, ils devaient battre en retraite, ce qui signifiait aussi moins de territoire et du coup, moins de taxes. Et les Romains, eux, ça ne leur plaisait pas trop de gagner moins d'argent grâce aux taxes, parce que les mecs, ils étaient un petit peu habitués à leur confort à la base. A leur appris, ils ont commencé à demander plus de taxes pour garder un petit peu leur petit confort. Mais au début, ça passait crème, parce que bon, l'augmentation n'était pas super conséquente. Mais au fur et à mesure que les Romains perdaient du territoire, les taxes augmentaient de plus en plus. Et à un moment, ça augmentait à tel point que ça a commencé à rager. Et retenez bien ce passage-là, parce que les Anglais, eux, ils n'ont rien retenu de cette histoire de taxes, puisqu'ils ont refait la même plusieurs fois dans l'histoire. Notamment, par exemple, avec les colonies américaines. Musique 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 Bref, les taxes sont tellement augmentées que ça commençait à grogner un petit peu. Mais bon, les Celtes ne sont pas passés à l'acte, puisque, au final, ils étaient quand même bien tranquilles dans leur terme. Au vrai sens du terme. C'est vrai qu'au final, cette histoire d'augmentation de taxes, ça les ennuyait, mais ça les ennuyait quand même moins que d'aller se faire trancher le bide au front par les romains quoi. Mais là où ça a vraiment pété, c'est quand, en l'an 60, Prasoutagos, le roi des Iséniens, est mort. Bref, imaginez un peu le truc, le mec, il meurt et sur sa tombe, il est écrit « Je lègue mes richesses et mon territoire à mes deux filles et à l'empereur Néron ». Ouais, Néron, rien que ça. Si vous connaissez pas, il s'agit du mec qui a fait brûler Rome en une nuit, sur un coup de tête, juste parce qu'il en veut en vie. Bon, c'est vrai que ça semble pas un super choix comme héritier, mais bon, on est pas là pour juger. Mais bon, pour Prasoutagos, c'est un moyen de s'assurer une semi-dépendance, c'est-à-dire de s'assurer que son peuple continuera à gouverner main dans la main avec l'Empire romain. Mais l'Empire romain, lui, a bien l'intention de mettre sa main ailleurs, et forcément, il refuse que les filles de Prasoutagos couvertent le territoire. Les choses auraient pu s'arrêter là, mais pour s'assurer qu'elles ne gouvernent jamais le peuple isénien, les filles de Prasoutagos sont humiliées, ce qui veut dire qu'elles sont violées par des administrateurs romains. Pendant que leur mère, Roatissée, elle se fait flageller, le tout pendant que les richesses du peuple isénien se voient pillées. Donc forcément, après ça, on comprend un petit peu que Boisissée ne soit pas trop face des Romains, et qu'elle ait envie de leur faire cracher du sang. Alors elle va lancer une rébellion contre les Romains, en trouvant sur son passage quelques personnes qui commençaient à grogner, mais qui n'avaient pas forcément les couronaises de partir seules contre les Romains. En gros, les mecs, la situation leur plaisait de moins en moins, et ils cherchaient juste une bonne excuse pour s'attaquer aux Romains. Et ensuite, elle part en campagne contre la plus grande ville romaine de l'île, c'est-à-dire Londinone. L'ancêtre du monde. Rien que ça. Et j'ai envie de dire que si elle part jusque là-bas, c'est pour montrer qu'elle a bien les choses Romains. Tu comprends si le jeu de mots là ? En gros, tant que les Romains ne taxaient pas beaucoup les Bretons, ça allait encore. Les Bretons trouvaient encore plus d'avantages dans cette alliance que d'inconvénients. Mais quand les taxes ont commencé à augmenter, les Bretons se sont demandé si cette alliance valait vraiment le coup, et si les Romains étaient vraiment si forts qu'ils le prétendaient. Surtout qu'ils essuyaient des grosses déculottées sur le continent avec les barbares. Ratés, vous nous avez ratés ! Eh les Romains, vous êtes des Romains ! Et grâce à Boisdyssey, les Bretons ont eu la réponse à leur question. Oui, les Romains sont vraiment si forts que ça, et non, on ne pouvait pas s'en débarrasser. Bon, après, ce ne fut pas non plus une victoire facile pour les Romains, car en partant d'Issénie, Boisdyssey réussit à atteindre l'Andinum, qui était déjà plus ou moins à l'époque la capitale britannique, afin de défaire des Romains, et aussi afin de brûler la ville, mieux que ce que Néron aurait jamais pu faire. Les Romains, eux, ont réussi à réunir une énorme armée, histoire de combattre Boisdyssey et de lui en mettre plein les dents. Mais bon, ça a quand même failli, et quand je dis que ça a failli, c'est qu'ils ont dû se faire un petit peu dessus au départ. D'ailleurs, Boisdyssey est devenu une figure mythique de la résistance celtique, et ses actes lui ont valu d'être connu et adoré pendant l'époque victorienne. Les Romains, eux, sont restés, mais au final, ils ne resteront pas si longtemps que ça, notamment à cause des Saxons. Mais bon, on verra ça un autre épisode. En attendant, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le haut, partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, ou encore vous abonner. Mais vous ne pourrez plus jamais dire que la révolte de Boisdyssey n'est pas votre tasse de thé. Merci. 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 Merci.